Bienvenue dans cette commission, Marc Le Fur pour Les Républicains. Oui, merci Monsieur le Président, merci pour ces rapports, merci pour vos propos Monsieur le Ministre. Plusieurs choses, premièrement les préoccupations sanitaires ont été déterminantes et tout à fait essentielles durant ces derniers mois. Moi ce que je voulais dire pour l'avoir vécu en Bretagne c'est la capacité de réaction de vos services qui a été quand même très réelle et très rapide. Il y a un sujet très pointu qui me revient, c'est le coût du nettoyage après la maladie, le nettoyage des bâtiments. Il paraît que c'est disproportionné, on a un vrai souci et là l'indemnisation semble-t-il faible. Deuxièmement, sur le bio j'ai bien noté que les mesures assez décevantes qui avaient été annoncées, c'est une première mesure et il y en a d'autres. C'est ce que vous avez dit et peut-être confirmerez. Ce que je voudrais dire c'est que j'en veux quand même vraiment au pouvoir public d'avoir orienté beaucoup trop d'agriculteurs vers le bio. Ce qui fait que ça a provoqué un décalage entre l'offre et la demande. Nos compatriotes sont des gens modestes, ils n'ont pas tous la capacité d'acheter régulièrement des produits bio, moralité. On a cette crise qui est actuelle et qui est encore sans doute devant nous. Troisièmement, vous êtes aussi le ministre des lycées professionnels agricoles. On va vers des réformes en matière de lycées professionnels. J'espère et je vous en conjure, monsieur le ministre, qu'on gardera la singularité des lycées professionnels agricoles. J'ai la chance d'être membre d'un conseil d'administration à Merdreignac en tant que conseiller régional. C'est une vraie richesse de lycées agricoles. Ils ont une vraie latitude, une vraie autonomie, un vrai ancrage dans la société. J'espère que quelle que soit la réforme, on gardera cette singularité. Quatrième élément, sur l'assurance récolte. Je ne vous cache pas que l'assurance récolte ne prend absolument pas dans le monde de l'élevage. Ils ont le sentiment que ceci a été bâti pour le monde du végétal, ce qui est vrai objectivement, et qu'ils sont très loin des préoccupations de ceux qui ont organisé l'assurance récolte. Peut-être que vous allez me dire l'inverse et je ne demande qu'à être convaincu, mais en tout cas, nos agriculteurs ne le sont pas. Sur l'ANSES, on a eu un petit sujet médiatique entre votre propos et le propos sur nos questions de Bétrave. Le sujet, il est classique, c'est le rapport entre l'expert et le politique. Qui commande ? A la fin, qui commande ? Et ce que le monde agricole attend, c'est que le ministre prenne un certain nombre de responsabilités sans se dissimuler derrière les experts. Je termine, M. le Président, en disant que le sujet de fond, et j'espère que la loi à venir y concourra, reste cette balance commerciale agricole qui cesse d'être excédentaire, qui va devenir déficitaire. Et là, il faut vraiment qu'on retrouve des ambitions agricoles. Pardonnez-moi, M. le Président. Je vous en prie, mais comme vous...